J'avais 20 ans, je voulais être japonaise. C'était le but de ma vie. Je voulais aussi devenir écrivaine. Mais c'est une autre histoire. Un jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo. Pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences. Une vraie japonaise. Oui, je suis la professeur de la française. Oui, oeuf ! Oeuf ! Oeuf ! Oeuf ! Oeuf ! Oeuf ! Merci. J'avais un élève. Bonjour, Rinri. Les leçons de français se confondaient avec une sorte de tour organisée de Tokyo. Le Tokyo de Rinri. Toujours assez déroutant, je dois dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Arrêtez de vous excuser. Excusez-moi. This is Amélie. Bonsoir. Salut. T'es belge ? Oui, ça sent aussi fort que ça. Ouais, ouais, vachement. Tu n'es pas un japonais comme les autres. Je suis sûre que tu n'es pas un yakuza. Je suis un samouraï. J'avais un travail. Des amis. Une ennemie. Les hommes japonais avec les femmes occidentales, ça ne marche pas. Et mon amant japonais. Oui, c'est difficile d'être japonaise. Oui, c'est difficile d'être japonaise. J'avais bien. J'avais bien. Je suis un chiste. C'est parti !